C'est un mythe le circuit de Montléry parce que c'est l'un des circuits les plus célèbres et puis c'est un anneau où il y a eu tellement de records où tous les plus grands pilotes sont venus pour pour tester des protos pour battre des records de vitesse sur des périodes courtes et sur des périodes extrêmement longues parfois plus de plus de 12 heures 24 heures et ça sent la gomme ça sent l'histoire de l'automobile et de la moto de voir cet anneau et de voir ces voitures qui sont capables de monter tout en haut aujourd'hui avec de vraies consignes de sécurité à l'époque ça allait tellement vite il y avait tellement de puissance que parfois même certaines voitures s'envolaient donc ça représente le mythe de l'automobile en France je trouve que c'est un événement formidable parce que j'ai toujours du mal à comprendre les collectionneurs qui ne sont que dans la contemplation de leur voiture dans un musée dans un garage juste à les briquets ici non seulement on voit des voitures absolument mythiques je pense notamment la 205 turbo 16 qui m'a fait rêver toute mon enfance mais on les voit pas uniquement dans le garage on les voit aussi sur la piste avec des pilotes qui sont tout aussi mythiques parfois que les voitures je pense à bernard varnish à bruno sabi sébastien lob c'est ça que j'aime bien c'est ce partage entre les champions et les anonymes et puis cette capacité qu'on a d'abord de voir les voitures à l'arrêt et ensuite de pouvoir les admirer sur la piste